A quoi servent les glucides ? Où les trouve-t-on ? Combien faut-il en consommer ? Et pourquoi faut-il arrêter de les déboliser ? Et bien c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous avez la forme à patate l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perle. Chaque lundi, je propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec l'heure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde de votre monde. Et aujourd'hui, le sujet du jour, ce sont les glucides. Les glucides ont mauvaise presse, ils ont été diabolisés, on trouve d'ailleurs des régimes qui les excluent en grande partie. Et pour autant, les glucides jouent un rôle capital dans notre alimentation quotidienne et le fonctionnement de notre corps. Et c'est le sujet de cette épidone. Avec l'heure, nous refaisons d'abord un point sur les macronutriments et leur rôle, et du rôle spécifique justement des glucides pour la gestion de l'énergie par notre corps. Cela nous permet de reparler de l'utilisation du glycogène, de son stockage dans le corps, du fameux régime scandinave aussi, mais aussi de la différence entre les sucres simples et complexes et de pourquoi nous avons besoin de tous. Nous parlons aussi des différentes sources de glucides, des pâtes, de la pomme de terre, ainsi que des quantités nécessaires chaque jour en fonction de notre mode de vie et de notre activité physique. Cet épisode parle vraiment des glucides dans notre alimentation quotidienne et prochainement, nous ferons un épisode spécial sur les glucides pendant l'effort. Allez, c'est parti ! Bonjour Laure ! Salut Bertrand ! Comment es-tu ? Écoute, tu vois, t'as vu mon sourire qui s'illumine dès qu'on se connecte d'un coup, pouf ! Allez, d'un coup, bam, allez ! Et en plus, c'est super drôle parce que là, maintenant, on est vraiment attaqué sur le truc, la réponse pour que ça aille vite. Donc maintenant, tac, c'est nickel. Bon, je ne te demande pas si tu as eu du beau temps chez toi parce que je pense que c'est la même chose que chez moi, c'est le temps, voilà. Et ce n'est pas grave quand il y a du soleil dans notre cœur, c'est l'essentiel. Que c'est beau ! Bon, aujourd'hui, on va faire un épisode poétique. On va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien, des glucides. C'est moins poétique. Malgré tout, on va voir à quel point les glucides, c'est l'essentiel, l'évidence, la base, à quel point les glucides ont été diabolisés. Et pour autant, il faut vraiment se dire que les glucides, ce sont des pépites. Les glucides, c'est la pépite du coureur. C'est vraiment le truc le plus important. Si tu n'as pas de glucides, c'est touche et couler. Je vais arrêter là dans mes métaphores, mais malgré tout, il faut vraiment se dire qu'on a vraiment diabolisé les glucides. Et pour autant, on va voir aujourd'hui à quel point on va pouvoir avoir un coup de foudre intellectuel pour les glucides. Tu as vu ça ? Je démarre très fort l'épisode. Un coup de foudre intellectuel sur les glucides. Bon, mais avant de dire ça... Il vaut mieux avoir un coup de foudre intellectuel pour quelqu'un que pour des glucides. Mais malgré tout, ça peut être intéressant d'avoir un coup de foudre intellectuel sur les glucides pour se rendre compte de la puissance vraiment qu'ils peuvent représenter pour nous et dans notre quotidien et pour nous en tant que coureurs. D'accord. Donc après, je vais aller voir mon placard, je vais regarder mes glucides, je vais dire je vous aime. C'est ça. C'est pas mal ça. Alors, la question, c'est de savoir si quand tu as un coup de foudre intellectuel, tu dis forcément que tu aimes ou pas. Ça, c'est une vraie question qui est intéressante à se poser. Bon, eh bien, dis donc... Il commence très fort là. Il faut que je m'accroche. Bon, avant d'attaquer quand même, on va dire un petit mot parce que les gens qui regardent un petit peu les descriptions des épisodes, ils ont dû voir que la Minute Perf, elle change de nom. Alors, elle s'appelle toujours la Minute Perf, elle va toujours durer bien plus d'une minute. Mais désormais, en fait, la Minute Perf, c'est by Athlète. Alors, vraiment, avant de débuter l'épisode, je voulais dire que c'était une évolution qui était importante parce qu'on est accompagné par Athlète. Alors, je le précise, Athlète, ça écrit A-T-L-E-T. Il n'y a pas de H. Athlète Nutrition. Athlète Nutrition. Athlète Nutrition. Athlète Nutrition.com, tout attaché. De toute façon, dans la description de cet épisode, vous trouverez le lien pour aller voir tous les produits. Et en fait, c'est une marque de nutrition 100% française, 100% biologique, créée par des sportifs passionnés pour des sportifs qui vont être performants et en bonne santé. Alors, chez eux, on retrouve quoi ? Des produits pour vous accompagner avant, pendant et après l'effort. Compote, boisson, bar, gel, moelleux. J'avais testé les Energy Ball pendant le semis de Vichy avec un certain succès, il faut le dire. Franchement, c'est la crème énergétique en récupération juste après, mon petit bidon de crème énergétique. La crème énergétique, c'est super bon en fait. Ça a vraiment un goût de poudre d'amande. Si on aime l'amande, c'est vraiment dingue. Oui, je dois le dire. Franchement, c'était nickel. J'ai très bien récupéré après. Alors, on va dire que c'est aussi grâce à eux. Et il faut le dire aussi, c'est que les produits sont formulés en prenant compte de la santé du sportif, de sa performance et qu'il n'y a pas les grandes promesses marketing que l'on trouve dans certaines grandes marques, etc. Et ça, c'est important de le dire aussi parce que des fois, il y a des produits qu'on regarde et qui nous promettent monts et merveilles, les grandes promesses marketing et des fois, on a un peu de mal à les vérifier. Rebondir là-dessus, je pense que moi, je connais les produits athlètes depuis un petit moment maintenant et je crois que c'est vraiment très important. J'en parle souvent des produits bruts. Tu as beaucoup parlé de l'ultra-transformation. Tu as beaucoup parlé de tout ça dans beaucoup d'épisodes. On va voir aujourd'hui qu'un glucide n'équivaut pas à un glucide. Et chez Athlètes, c'est ça qui est quand même très, très bien. C'est qu'on a vraiment des produits de qualité. Olivier se démène vraiment pour trouver des matières premières de qualité. D'ailleurs, on te fait un petit coucou, Olivier. Et puis, voilà, vraiment, on peut y aller les yeux fermés. L'ensemble des produits, moi, je suis très, 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 très sensible à ce que je mange. Je fais ultra attention et je consomme les produits athlètes. Et voilà, parce que c'est en accord avec mes valeurs et c'est important de le dire. Et puis, il y a un autre côté aussi qui est intéressant chez Athlètes, c'est le côté pédagogie. Alors, on pourrait parler de l'Athlète Académie. On pourrait parler un petit peu de tout ça. Notamment, il y a les indications sur les packs, un petit peu, des produits, des listes de produits qu'ils utilisent, des listes de produits qu'ils n'utilisent pas, pourquoi ils mettent tel ou tel produit. Donc, ça, ça fait partie aussi de notre mission, l'éducabilité, en fait, qui tient tant à cœur. Alors, je vais rebondir aussi là-dessus parce que, pour le coup, pour moi, l'éducation, c'est le plus important. Je dois avouer que je contribue beaucoup à Athlète Académie. Je fais des vidéos pour Athlète Académie. Moi, je crois vraiment à 2000% à cette valeur qu'est l'éducation. Je suis enseignante au départ. Ce n'est pas par hasard si je suis avec toi, Bertrand, ici pour les épisodes. Et pour moi, j'ai une phrase que j'adore, c'est je crois en l'éducabilité de chacun à chaque instant. C'est le fait que chacun est capable de s'éduquer et de s'auto-éduquer à chaque instant de sa vie. Ça veut dire que, finalement, on n'est jamais foutu. Il n'y a jamais un moment où on ne peut plus apprendre. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, qui dit marketing, dit commerce et dit souvent, en fait, vendre des arguments. Donc, on utilise des arguments de vente qui ne sont pas des arguments au service de la consommation et du produit. Et ce que je trouve très bien avec Athlète et notamment avec l'Athlète Académie, l'Athlète Académie, ce n'est pas facile à dire, c'est qu'en fait, le souci d'Athlète Académie, c'est d'apporter des connaissances et de permettre au consommateur de se faire son propre opinion ou sa propre opinion, j'ai un doute, son opinion sur les produits. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, le truc, c'est écouter ce qui est dit, vérifier les informations, checker les informations, vous verrez qu'il n'y a que des vraies informations, que des bonnes informations qui ont été vérifiées. Ça peut arriver de se tromper, mais dans l'ensemble. Et surtout, l'idée, c'est ça, c'est de permettre de se créer son propre avis grâce à des arguments. Je pense que c'est important de le dire et c'est exactement aussi l'esprit de nous deux, de ce qu'on fait tous les deux, c'est qu'à un moment donné, les informations que l'on partage, on tente de les vérifier et on permet à chacun, à partir de ces informations, de se faire son propre jugement. Et je pense que c'est ça, l'éducation. C'est vraiment ça qui est important. Voilà. Et puis, on va les remercier. Déjà, on va remercier Athlète de soutenir le podcast parce que vous savez que pour moi, c'est vraiment un élément qui est vraiment important parce que c'est aussi la survie du podcast, de pouvoir continuer à vous fournir les épisodes régulièrement, de pouvoir financer les projets, de pouvoir partir dans certaines aventures, etc. Surtout que je le dis maintenant, je suis inscrit à mon premier Gravelman. J'ai fait quelques dépenses ce week-end pour justement, alors pas des grosses dépenses, mais justement pour pouvoir faire la course, me mettre au départ. Et ça ne change pas du tout. Un truc qu'il faut préciser, c'est que ça ne change pas du tout le contenu des épisodes. En fait, on continuera à aborder tous les éléments qui font la performance et on ne parlera pas que nutrition. Voilà, c'est que juste en fait, il y aura des épisodes qui seront sur la nutrition pour parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment un sujet qui est important et qui fait une grande partie de la performance. Par contre, on continuera à parler de tous les éléments de la performance dans la bonne humeur, en répondant aussi à vos questions, en vous livrant aussi notre expérience, des informations scientifiques que tu nous remontes, les études, etc. Et puis, de temps en temps, une fois par mois, on fera un focus sur la nutrition qui est vraiment un paramètre fondamental. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs à en parler parce que fameux macronutriments, les glucides, etc. On va attaquer par ça cette semaine. Yes, alors moi, j'ai fini de rebondir parce que merci pour ton introduction, Bertrand. Elle est vraiment très intéressante, holistique et parfaite. Juste dire qu'on a déjà parlé de nutrition dans la Minute Perf plus d'une fois. Sauf que jusque-là, en fait, on essayait de beaucoup répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vraiment, continuez à nous poser des questions. Ça nous permet d'avoir des thèmes, des portes d'entrée. Alors là, moi, j'ai eu des questions, mais aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'en discuter encore. Et donc, c'est aussi, on verra dans les prochains épisodes. Mais la nutrition, on en a déjà parlé. Si on reprend le spectre holistique de la performance, c'est un facteur. Il y en a d'autres, bien sûr. Le sommeil, la récupération, la charge d'entraînement, bien sûr. Mais l'alimentation, ça reste un facteur qui est quand même assez important pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, on se nourrit tous les jours. C'est le carburant qu'on donne à notre organisme. Et donc, en fait, sur du long terme, on va créer un corps qui est plus solide, qui va être plus réactif. Si on donne tous les jours un petit peu de mieux en mieux à manger à notre corps, notre corps, il va se sentir de mieux en mieux au fil du temps. Et puis, il y a aussi de l'alimentation pendant l'effort. Et donc, on voit bien qu'en fait, on a deux facteurs qui sont très importants. Et juste pour finir de rebondir sur cette intro et faire la transition avec ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'une marque de nutrition propose des produits qui sont des produits plutôt destinés à la performance qu'on ne peut pas les consommer au quotidien. On a fait un épisode sur comment éviter les fringales, comment s'alimenter. Par exemple, moi, je sais que quand je suis en déplacement, quand je ne suis pas à la maison et que je n'ai pas le temps de me faire une collation, ce type de produits sont vraiment intéressants dans la mesure où en fait, quel est déjà l'avantage ? On va en parler aujourd'hui, c'est qu'il y a un index glycémique qui est très bas dans la majeure partie des produits athlètes. C'est des produits qui sont faciles à consommer. Et puisque c'est quand même beaucoup de produits bruts, peu transformés, ça contribue à un équilibre alimentaire qui, pour moi, est cohérent. Parce que moi, je pense que dans mon quotidien, à part les belins, que j'ai un peu mangé d'ailleurs ce soir, parce qu'on enregistre un soir, à part les belins, j'ai quand même une alimentation très brute, peu transformée et très biologique. Et ça, ça fait partie aussi des valeurs d'athlètes. Donc voilà, ça me permet de faire une bonne transition sur la suite. Quel est l'intérêt pour une marque de nutrition ? C'est aussi d'apporter des macronutriments et des micronutriments au sportif. Aujourd'hui, on a décidé, en commun accord avec Bertrand et Olivier, qui gèrent Athlète, d'essayer de trouver une logique dans la manière avec laquelle on va pouvoir approcher la nutrition. Et on s'est dit, ça pourrait être bien de reposer les bases de la nutrition pour vous permettre d'avoir des éléments que vous pourrez utiliser quels que soient les épisodes à venir. Et on s'est dit que la question des macronutriments, puis des micronutriments, pouvait être très intéressante. On entend d'ailleurs souvent parler de macronutrition ou de micronutrition. Et donc, on s'était déjà dit que ça pouvait être intéressant de revenir sur la distinction entre les deux. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, les macronutriments, en fait, ce sont ces trois aliments qui sont destinés à fournir de l'énergie à notre organisme. Donc, c'est déjà ça la première nuance entre le macronutriment et le micronutriment. Le macronutriment va nous apporter de l'énergie, de l'énergie sous forme de calories ou de kilocalories. Je le rappelle, mais les trois macronutriments sont les protéines, les glucides et les lipides. Aujourd'hui, on a fait le choix de commencer par les glucides pour la simple et bonne raison que les glucides, on va voir que c'est le macronutriment en fait presque essentiel au fonctionnement du corps et notamment du sportif. Alors, on entend beaucoup de choses sur les régimes cétogènes, les régimes low carb. Donc, cétogène, ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus de glucose. Low carb, ça veut dire bas en glucose. Carbe, en anglais, c'est les glucides. On va voir en fait que bien entendu que ces régimes, on peut en parler maintenant, ont des avantages dans la mesure où, puisque l'on réduit les glucides, on réduit la charge calorique totale, puisqu'on vient d'expliquer que chaque macronutriment apporte des calories. Pour autant, moi, je reste convaincue et je prône pour une alimentation globale, holistique, équilibrée, complémentaire. Et donc, il ne faut pas oublier qu'on est des omnivores et que donc, on a besoin de tout pour fonctionner du mieux possible. Donc, je ne suis pas du tout contre l'idée de mettre en place un régime low carb ou cétogène sur une période déterminée. Malgré tout, il faut tout de suite avoir à l'esprit que ce type de régime doit rester ponctuel et encadré, c'est-à-dire ne commencez pas à faire ça tout seul sans avoir de connaissances. Faites-vous encadré par quelqu'un qui connaît et surtout ne pas basculer dans cette mode ou dans aucune des modes d'ailleurs de régime alimentaire. Parce que, de toute façon, ce sont des régimes qui ne sont pas tenables sur le long terme. Bien sûr que l'organisme peut fonctionner sans glucides, tout comme il peut fonctionner sans lipides ou sans protéines à court terme. Sauf qu'à long terme, il y a des dommages qui sont faits sur le corps parce qu'on va voir au fur et à mesure des épisodes que chaque macronutriment a une incidence sur le corps. On va voir aujourd'hui à quoi servent les glucides, que sont les glucides, etc. Et donc, voilà, moi je mets tout de suite en garde là-dessus. Toi, Bertrand, tu commences à me connaître. Je suis contre les extrêmes. Je suis contre... Et donc, on verra quelle place ils doivent avoir dans l'organisme. Pour faire un rappel, les glucides et les protéines apportent 4 kilocalories par gramme. Gramme de protéines et gramme de glucides. Et les lipides apportent 9 kilocalories. Donc, finalement, on voit d'entrée que déjà, il y a une histoire de calories apportées par un macronutriment. Donc, on imagine bien que la ration totale, on en a déjà parlé, de ce macronutriment dans l'alimentation doit avoir une place particulière. Donc, je l'ai expliqué, l'autre question qu'on peut se poser. Ouais, tu veux rebondir, Bertrand, peut-être ? Non, mais quand tu parles de se priver du glucide, j'ai une pensée pour ceux qui ont couru une marathon de Paris, qui ont été privés de glucides, ceux qui ont voulu faire le régime dissocié, régime scandinave, etc. où on leur dit pendant 3 jours, pas manger de glucides, etc. où j'ai reçu des messages, ils me disent « Oh ! Mais je vais jamais te dire ma journée, je vais avoir des fringales, je vais me jeter sur tout ce qui passe et tout, je vais jamais te tenir le choc, etc. » Donc, ça, on en reparlera, mais j'ai quand même une pensée là-dessus parce que c'est vrai que c'est hard. Franchement, quand on se dit « Tu te prives de glucides, etc. sur toute ta journée pendant 3 jours », j'ai vu beaucoup de messages et un peu de peur. Alors, on peut en parler tout de suite. J'ai fait une vidéo sur le compte d'athlètes nutrition sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner au compte, c'est toujours bien. Justement, sur le régime dissocié. J'ai donné 4 conseils pour le marathon dans le dernier mois. Et notamment, il y avait un conseil qui était justement cette idée d'adopter le régime scandinave ou le régime, ce qu'on appelle dissocié. Moi, il y a des études scientifiques en faveur de ce régime. Et il y a vraiment des études scientifiques assez robustes qui vont dans le sens de « Oui, ça peut être intéressant d'utiliser ce régime. » Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est un régime en deux temps. L'idée, c'est 8 à 4 jours avant le marathon ou avant l'épreuve. Ça peut être aussi pour des ultras. Enfin, le principe de base, il est simple. Alors, on va revenir un petit peu à la logique et on va construire un peu l'épisode autour de ça. Ça peut être intéressant. Les glucides, on verra ce que c'est après, mais globalement, dans l'organisme, on peut les stocker. C'est-à-dire, en fait, on a une capacité dans notre organisme à faire des réserves. Alors, les réserves de graisse, tout le monde les connaît. J'en ai plein. Moi aussi, elles sont illimitées. Ça, c'est important de le savoir. Les réserves de graisse, elles sont totalement illimitées. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'y, petit à petit. Et que, voilà. Alors, bon, il y a plusieurs théories sur les cellules graisseuses. On y reviendra plus tard dans l'épisode sur les graisses. Mais en ce qui concerne les glucides, l'organisme va stocker des glucides. Et en fait, ce qu'on appelle le stockage des glucides, c'est un nom, ça s'appelle le glycogène. En fait, le glycogène, c'est une manière de stocker les glucides dans l'organisme. Et en fait, la manière avec laquelle l'organisme va stocker ses glucides, c'est un petit... Il va créer des maillons, des chaînes, etc. Et ce maillage peut être assimilé à peu près à de l'amidon, donc à de la pomme de terre. C'est comme si on avait des petites pommes de terre dans notre organisme. J'aime bien cette métaphore. Et les glucides, on peut le stocker dans deux endroits. On peut le stocker dans le foie, c'est ce qu'on appelle le glycogène hépatique, et dans les muscles, ce qu'on appelle le glycogène musculaire. Pourquoi c'est important ? Alors, pourquoi c'est important ? Parce qu'on est fait comme ça, mais en quoi c'est intéressant pour le sportif d'avoir des ressources en glucose ? Parce qu'il faut quand même bien se souvenir que le corps, il est bien fait. Si on stocke du glucose, c'est qu'il y a une raison. On avait expliqué les filières énergétiques, et on avait expliqué qu'à l'issue de la première filière, l'anaérobie à lactique, on bascule dans une deuxième filière, de manière majoritaire, qui est la filière anaérobie lactique. Dans cette filière, en fait, le principal substrat énergétique, donc la manière avec laquelle l'organisme va produire de l'ATP, puisque je le rappelle, on n'a pas d'ATP en stock suffisant, pour faire un effort, on doit resynthétiser de l'ATP. Et donc, à partir de la filière anaérobie lactique, la resynthèse de l'ATP s'effectue à partir des glucides. Et il est évident que sur un effort en anaérobie lactique, qui commence à partir de à peu près 45 secondes d'effort, la filière anaérobie lactique, elle est majoritaire, entre 45 secondes d'effort et à peu près 1 minute 30, 2 minutes maximum. Elle peut revenir ensuite dans la filière anaérobie, mais elle est plus majoritaire, on y reviendra. Donc à partir de 45 secondes d'effort, on voit bien que l'organisme va aller puiser dans nos stocks de glycogènes. C'est pour ça que quand on fait une marche postprandiale, on va limiter le pic de glycémie, parce qu'à partir de 45 secondes de marche, on va déjà les taper dans les stocks de glycogènes, voire dans les glucides disponibles dans le sang. Et donc, l'idée, c'est que l'organisme va avoir très rapidement besoin de glucides pour faire fonctionner le corps. La question qu'on peut se poser, c'est, ok, au-delà de ça, pourquoi l'organisme ne va pas aller chercher les lipides ? Tout simplement parce que c'est assez imagé, l'organisme à nouveau est bien fait, en stockant dans le muscle en lui-même les glucides. J'ai un peu cette image, quand j'étais enfant, des dessins animés, où on boit des écureuils qui mangent plein de noisettes et qui s'en mettent plein les joues. J'aime bien, ouais. C'est un peu ça, le muscle. Il se dit, je vais faire ma petite réserve à moi perso, parce que quand on va se mettre à courir, je vais être content. Donc, en fait, il y a cette idée, vraiment, que le muscle est un peu autosuffisant au début de l'effort, avec ses propres petites réserves, ses propres petites noisettes dans les joues, là. J'ai la métaphore dans la tête, alors ça me fait sourire. Et du coup, ça s'appelle mettre du soleil, mettre de la lumière, mettre du boost dans la voix, c'est ça qui est cool. On entend, on doit entendre dans la voix le côté rayonnant. Et du coup, il y a cette petite métaphore qui est drôle, mais globalement, les muscles sont autosuffisants en glucose pour, globalement, on va dire, 20, 30, 35 minutes d'effort, à peu près. Donc, on est clairement dans la filière aérobie. À 20, à 35, selon les individus, 30, 35, 40 minutes d'effort, ça dépend. On bascule, en fait, on va aller chercher de l'énergie dans les stocks de graisse. C'est à partir vraiment de ce moment-là. Il y a ça, mais il y a aussi, on le verra tout à l'heure, l'intensité de l'effort. On rentrera dans le détail après, notamment de l'utilisation, on le verra plutôt sur un prochain épisode sur les glucides. En fonction de l'intensité de l'effort, on ne va pas utiliser le même ratio entre glucides et lipides. Bref. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire qu'en fait, le régime dissocié scandinave, il repose là-dessus. Il repose sur le fait qu'on a des stocks de glycogènes dans l'organisme, qui sont donc notre capacité à stocker du glucose. Et en fait, les chercheurs ont démontré que, dans le cadre d'une privation de glucides, qui est le cas du cétogène et du low carb, clairement, la première partie du régime scandinave, c'est ça. Eh bien, en fait, l'organisme avait tendance à ce qu'on appelle surcompenser. Donc, à stocker un tout petit peu plus de glucose que ce qu'on aurait stocké sans avoir privé l'organisme. Je pense que c'est une logique un peu de survie qui se met en place en se disant, on ne sait jamais, si jamais ça revient, la disette, on va stocker un peu plus. Et donc, l'organisme va stocker un tout petit peu plus de glucides. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le régime ? Donc, le régime dissocié scandinave repose là-dessus. Et donc, l'idée, c'est de dire, pour pouvoir reconstituer des stocks qui sont plus hauts que leur état initial, il va falloir les épuiser. Donc, dans les 8 à 4 jours qui précèdent le marathon, on va effectivement chercher à diminuer un maximum les stocks de glycogène, à épuiser un maximum les stocks de glycogène. Donc, pour ça, on a deux moyens de le faire. On a expliqué que, globalement, on allait aller piocher dans le glycogène à partir du moment où on fait un effort, même un effort de 45 secondes. Donc, rien qu'en allant faire de la marche continue ou en allant faire ce genre de choses, on va aller piocher dans nos stocks de glycogène. Deuxième chose, normalement, l'alimentation va nous permettre de reconstituer nos stocks. À chaque fois qu'on mange, on reconstitue nos stocks. Le problème, c'est que, du coup, si non seulement on fait des efforts, mais qu'en plus, on mange avec moins de glucides dans le prorata de notre ratio calorique, on va abaisser ces stocks de glycogène. Donc, on va vider les stocks. Et du quatrième jour au jour du marathon, on va chercher à remplir un maximum les stocks. C'est pour ça, notamment, qu'on va faire des pasta parties, j'en ai d'ailleurs parlé dans une vidéo aussi. On va chercher à vraiment avoir une alimentation très riche en glucides. Donc, voilà, ça, c'est le principe de base. Du régime dissocié scandinave et qui présente des intérêts parce que les niveaux de glycogène atteints, in fine, sont plus importants que les niveaux de glycogène initiaux. Donc là, on peut se dire, OK, mais concrètement, la seule limite, en fait, la limite un peu qu'on peut mettre en avant sur un effort de type marathon ou trial, c'est que j'ai expliqué qu'en fait, c'était une histoire d'autosuffisance de l'organisme, d'autogestion des glucides. Le truc, c'est qu'en fait, la grosse critique majeure, c'est de dire, oui, mais on peut s'alimenter. Et donc, on peut apporter des glucides à l'organisme. C'est vrai, c'est vrai, mais il faut se dire aussi que le corps, au début de l'effort, non seulement il a d'autres choses à faire c'est de s'alimenter. Pourquoi ? Alors, pour plein de raisons. Au début de l'effort, on va créer ce qu'on appelle une dette d'eau 2. Donc en fait, on va souvent partir... En gros, qu'est-ce qui se passe ? On va absorber moins d'oxygène que ce dont on a besoin. On va créer une légère dette d'eau 2. Et ensuite, on va devoir un peu rembourser cette dette d'eau 2. Donc en fait, on va avoir un palier pendant lequel on va devoir un peu rembourser la dette. Donc cette dette, on va la rembourser petit à petit au cours de l'effort si l'intensité n'est pas supramaximale. Mais on va surtout la rembourser à la fin de l'effort. Mais si on est sur des allures très élevées, en fait, on va avoir des difficultés à commencer à s'alimenter sur les 20 à 30 premières minutes parce que l'allure va commencer à être importante et donc on va avoir plus de difficultés à nous alimenter. C'est pour cette raison que ça peut être vraiment intéressant d'avoir des stocks de glycogènes qui nous permettent de durer le plus possible un peu en autonomie. Je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas s'alimenter. On le verra plus tard. C'est très important d'apporter des glucides assez tôt dans la course, justement, pour ne pas qu'il y ait d'inertie ou ce qu'on pourrait appeler une forme d'hystérésie. L'hystérésie, c'est une tension qui existe. C'est un état de manque, en fait. Donc voilà, ça, ça me paraît... Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Bertrand ? Ça suffit, tu penses, ce que je raconte, là ? Oui, non, mais ça suffit. Non, mais après, en plus, il y a plein de débats et tout. Ça te ferait, là ? Non, parce qu'il y a aussi des régimes scandinaves dissociés, modifiés, tu sais, où ils ont fait des études. Ils ont montré que, finalement, ça pouvait être à peu près efficace. Donc, il y en a qui ont trouvé des versions où il y a du pain dedans aussi. Donc, ce qui veut dire que, finalement, on peut quand même manger certains glucides, mais en quantité qui sont beaucoup plus basses. Donc, ça m'y a le doute chez certaines personnes. Et puis, on l'avait dit dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a aussi des tests, de savoir que, finalement, on ne sait pas ce qui va se passer si on le fait ou si on ne le fait pas, si on ne l'avait pas fait, si on aurait mieux couru, si le fait de l'avoir fait, si c'est ce qui nous a permis de mieux courir, etc. Donc, il y a toujours ces tests, ces moments de tests. Mais c'est vrai que, moi, ça m'a fait rigoler cette semaine parce que j'ai reçu des messages de me disant, mais qu'est-ce que je mange ? J'en dissociais. Je ne peux rien manger dans mon truc et tout. Alors, si, mais c'est vrai que ça faisait peur aux gens, en fait, cette histoire-là. Et ce qui est un peu normal, d'ailleurs, parce que quand on pose des questions sur l'écducide, en fait, c'est ce que j'avais fait dans la semaine, j'ai eu plein de réponses. Mais vraiment, tout le monde a un avis sur ce qu'il faut prendre, pas prendre, comment on le prend, etc. sur l'importance de le prendre. Donc, c'est vrai que c'est une question qui est importante, qui, dans l'endurance, et je trouve que tu as très bien répondu sur à quoi ça sert et tout. Moi, j'aime bien l'image du petit écureuil qui en a plein les joues. Au moins, c'est clair. Mais voilà, comme ça, ça fait une bonne révision sur ce que c'est et pourquoi c'est important et pourquoi c'est finalement pas si simple à gérer que ça, en plus. Il y a tout un tas de stratégies. Il y a plein d'essais. Si le régime scandinave a été inventé, c'est qu'il y a des chercheurs qui se sont demandés comment était la meilleure stratégie pour arriver à faire des courses, à les gagner. Ouais. Du coup, je vais enchaîner. La première question qu'on peut se poser, je vais essayer de construire cet épisode avec des questions-réponses. La première question, c'est finalement, mais pourquoi est-ce qu'on doit accorder de l'importance aux glucides ? Donc, bien sûr, ils font partie des trois macronutriments, mais ce n'est pas un hasard, en fait. Donc, la première réponse, c'est de considérer que le glucide, les glucides sont la première et la majeure unité de production de l'énergie dans notre corps. Je l'ai expliqué. La production d'énergie dans notre corps, l'énergie, c'est l'ATP. C'est l'unité de vie. Ce qui fait qu'on vit, c'est notre ATP. Sauf que notre ATP, on l'a en stock très, très infime. Et à partir du moment où on fait un effort, en fait, il faut savoir qu'au bout de cinq secondes, on n'a plus d'ATP, même peut-être trois secondes. Et donc, d'emblée, il va falloir arriver à la resynthétiser. Et très vite, en fait, sur des efforts comme ça de très faible intensité, etc., ça va vite être les glucides qui vont être utilisés. Donc, les glucides, voilà. Le cerveau est nourri uniquement avec des glucides. C'est-à-dire que pour que le cerveau et les unités, les cellules neuronales, etc., soient alimentés, il faut qu'il y ait du glucide. Ça veut dire que le corps doit métaboliser l'ensemble des nutriments pour arriver à du glucide. Donc, si on ne lui en donne pas de manière directe, lui, il a un boulot à faire. Donc, on comprend que ça peut créer de la fatigue. Et puis, je l'ai expliqué, l'exercice, c'est un carburant qui est essentiel parce que c'est plus facile de métaboliser des glucides que de métaboliser, en fait, des lipides qui sont des chaînes plus complexes et qui vont apporter, qui vont demander plus de travail au corps. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, alors là, je fais une petite parenthèse, mais il y a des marques en ce moment de produits sportifs qui sont en train de se développer sur du 100% lipide. Je ne donne pas de marques, mais des barres dans lesquelles il y a des noix, des amandes et tout, c'est quasiment que des lipides. Alors oui, bien sûr, ça présente l'intérêt d'avoir un index glycémique qui, du coup, est quasiment réduit à zéro, sauf que pour autant, ce dont l'organisme a besoin à l'effort, c'est des glucides. On va dégrader, nous, des lipides dans notre corps parce qu'au bout d'un moment, c'est comme j'expliquais, on n'a plus de réserve de glucides. Mais le corps, si on lui met une molécule de glucides et une molécule de lipides, il prend la molécule de glucides. Il va au plus simple et à la plus efficace. Alors oui, la molécule de glucides apportera moins d'énergie parce que tout comme moi, quand j'envale un gramme de glucides, j'apporte 4 kcal à mon corps, mais de la même manière, quand je dégrade un gramme de glucides, je vais libérer moins d'énergie qu'un gramme de lipides. En termes de liaison, on va avoir moins de potentiel d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, ça va aussi dépendre de la nature des glucides. On va la faire assez simple. Globalement, on va distinguer des sucres simples et des sucres complexes. Alors, au sein des sucres simples, on a... Alors, les sucres simples, c'est vraiment... C'est des glucides, ce qu'on appelle soit les monosaccharides ou soit les disaccharides. c'est soit une molécule de sucre, soit deux ou plusieurs molécules de sucre. Donc, c'est vraiment le glucide à l'état pur et c'est vraiment du coup... Alors, plus la molécule est simple, plus elle va être dégradée facilement, donc plus elle va apporter de l'énergie rapidement à l'organisme. Il ne faut pas se dire « Ah, parce qu'il est simple, c'est pourri ». Non. On va voir qu'en fait, c'est intéressant d'apporter à son corps différentes formes de glucides. Ça, d'ailleurs, je sais qu'Olivier travaille beaucoup sur les produits athlètes là-dessus pour faire en sorte qu'il y ait une diffusion progressive dans l'organisme des glucides. Et ça, c'est super important. Quand vous prenez un gel et que dans ce gel, il n'y a que, je ne sais pas, que des monosaccharides comme du glucose ou du fructose, c'est des sucres simples, eh bien, en fait, le temps d'assimilation, alors bien sûr, entre glucose et fructose, déjà, ce n'est pas le même, mais malgré tout, le temps d'assimilation entre glucose et fructose, qui sont des sucres simples, et par exemple, la maltodextrine, c'est complètement différent. Donc, c'est ultra complémentaire. Le but, ce n'est pas de se dire qu'il y en a un qui est moins bien que l'autre. Non, non, pas du tout. On a tout autant besoin, quand on prend un gel, d'avoir une sorte de coup de boost immédiat, une molécule qui est facilement dégradable, et par ailleurs, une molécule qui va mettre plus de temps à se dégrader. En fait, c'est quoi la différence entre un sucre complexe ? En fait, les sucres complexes, c'est soit les amidons, soit les fibres. Parce que oui, les fibres ne sont pas un autre macronétrient ou quoi que ce soit. Les fibres sont des glucides, en fait. Sauf que ce sont des glucides qui sont composés de beaucoup plus de liaisons. Et donc, en fait, voilà. Alors, on peut en citer quelques-uns parce qu'en sucre simple, on a le glucose, le fructose, on a le lactose que tout le monde connaît qui est le sucre contenu dans le lait. On a aussi le maltose dont on entend souvent parler. Il y a certaines boissons qui sont enrichies en maltose. Donc ça, ce sont des sucres simples. Donc, ça veut dire qu'a priori, elles vont diffuser quand même plus rapidement dans l'organisme que des sucres complexes. Dans les sucres complexes, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve la maltodextrine, j'en ai parlé. Il y a des boissons à base de maltodextrine qui se font en pur, quasiment. On a le sirop de maïs, on a l'amidon et on a les fibres. Donc déjà, d'emblée, on se dit, OK, ça veut dire que quand on avale des glucides, on ingère des glucides, on va vraiment avoir deux grandes catégories de glucides qui vont avoir un effet sur l'organisme, donc sur la glycémie, qui est différent au regard du nombre de liaisons qui les composent. Bertrand, je sens que tu as envie de rebondir. Non, mais ça me fait marrer parce que je repense encore à tous ceux qui ont préparé le marathon qui se faisaient des cures de maltodextrine pour justement être là-dedans. J'en ai vu en consommé et puis on en trouve dans plein de choses, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision-là de se dire qu'on comprend bien du moment qu'il y en a qui sont plus ou moins complexes. Ça me fait marrer parce que Thomas m'avait fait une pointe d'humour quand j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez des glucides, il m'a répondu mot complexe justement et comme Thomas il est étudiant en nutrition, en diététique, je sais que le jeu de mots est à double sens donc je lui ai fait un petit coucou et il se reconnaîtra mais ça m'a fait rire parce qu'effectivement c'est bien d'avoir cette vision parce qu'en fait on voit plein d'étiquettes il y a plein de noms franchement plein de noms sur les trucs et tout et on ne sait pas la différence donc c'était bien de le rappeler. Ouais, non mais ça c'est important et puis alors après il faut se dire aussi que même par exemple on prend le miel qui est un aliment qui comporte plus ou moins de fructose ou plus ou moins de glucose selon le miel et c'est intéressant parce qu'en fait selon les miels le temps de diffusion dans l'organisme il sera différent mais ça c'est très technique et moi le conseil que je donne vraiment c'est de dire ok faites confiance on en revient à la même chose mais faites confiance à une marque en laquelle vous croyez posez-vous la question et ça c'est un conseil que je donne au global c'est-à-dire que la lecture des étiquettes elle est ultra importante mais le but c'est qu'à un moment donné il faut absolument s'alléger la charge mentale sinon on devient fou et donc l'idée c'est d'avoir des produits qu'on a checkés au départ et une fois qu'on les a checkés et qu'on est ok sur le produit et qu'on sait ce que ce produit va faire c'est bon donc par exemple en termes de boisson énergétique ou en termes de bar ou en termes de gel au début ça va être compliqué alors ça le sera d'autant moins que vous choisissiez une marque qui a peu d'ingrédients comme c'est le cachet athlète on le redit mais moins il y a d'ingrédients mieux c'est parce que plus moins c'est transformé mais aussi plus du coup c'est facile à aller chercher déjà au départ faire la checklist des ingrédients c'est important et donc d'aller voir quels sont les sucres qui sont composés dedans et donc effectivement prendre une barre un gel ou une boisson dans laquelle on a tout à la fois des sucres complexes mais aussi de la malto ou des sucres pardon des sucres complexes comme de la malto ou des sucres sans après faire une cure de malto j'en étais déjà à l'idée d'après je vais beaucoup trop vite je fais un clair d'œil à Hugo au passage parce qu'on va beaucoup trop vite l'idée d'aller très vite il se reconnaîtra il comprendra l'idée c'est quoi ? on vient de l'expliquer faire une cure de malto c'est remplir des stocks de glycogènes ok ? remplir des stocks de glycogènes alors pourquoi c'est intéressant de le faire avec la malto parce que c'est du sucre complexe donc qui dit sucre complexe dit plus de liaison et il semblerait effectivement voilà là tu rentres dans un détail très technique je reconnais ton détail technique c'est qu'en fait ce que les études montrent c'est qu'au départ l'étude scandinave le régime des sociétés scandinaves on ne parle pas de la nature des glucides qui sont stockés dire remplissez vos stocks mais en fait ce qu'on a constaté et démontré c'est qu'entre remplir les stocks avec des sucres simples ou des sucres complexes c'est pas la même chose parce que qui dit sucre le sucre complexe ne va pas prendre beaucoup plus de place en termes de stockage mais pour autant il va libérer beaucoup plus d'énergie c'est pour ça que c'est intéressant de prendre de la malto parce qu'elle est complexe donc plein de liaisons et donc potentiellement un potentiel d'action et de libération d'énergie bien plus important tu vois le truc en fait on peut interroger la quantité de stockage mais si on n'interroge pas la qualité du stockage et bien on peut se retrouver avec des stocks soit peu performants quelque part ou soit des stocks ultra performants tu vois ce que je veux dire ou pas ? oui oui je vois mais en fait j'étais en train de lire les réponses que j'avais eues sur Glucide et Sport il y avait beaucoup de gens qui ont cité les pattes alors les pattes c'est du quoi ? du complexe ? du simple ? tu sais la fameuse passe la partie ? ouais alors ça c'est pareil j'ai fait une vidéo là dessus pour athlète alors je prends le temps parce qu'en fait j'ai plein de choses en tête et je sais où tu veux en venir mais je ne vais pas rentrer dans ce détail là on y reviendra peut-être plus tard l'idée c'est que les pattes en fait il y a un conflit dans les pattes parce que il ne va pas falloir parler que des pattes il va falloir le remettre dans un contexte de repas de l'avant-veille c'est à ça que je fais la lésion et voilà je t'ai fait un clin d'hiver et l'idée des pattes c'est que alors bien sûr les pattes c'est des glucides et on peut avoir en fait des glucides très simples enfin majoritairement simples comme des glucides beaucoup plus complexes je m'explique alors c'est aussi en lien avec l'index glycémique mais malgré tout pas que en fait plus on va faire fuir une pâte et plus sa farine est raffinée plus elle a un index glycémique qui est élevé donc plus elle va diffuser vite dans le sang pour autant en termes de stockage la pâte qu'elle soit blanche ou complète ça reste si tu veux une structure moléculaire qui est la même donc elle va être stockée globalement de la même chose c'est un peu compliqué il faut pas mélanger ce qui est de l'ordre de l'index glycémique de ce qui est de l'ordre du stockage l'index glycémique ça va vraiment être la capacité à faire passer du sucre dans le sang assez rapidement ou pas et aussi l'inverse le stockage c'est vraiment l'idée c'est une fois que ce sucre il sera passé dans le sang en fait il y a deux solutions soit il est utilisé parce qu'on est en mouvement soit il est stocké mais quoi qu'il arrive il a été métabolisé au final il a déjà été métabolisé par le foie après effectivement il est plus ou moins complexe mais le sucre le sucre des pâtes je pense que c'est du glucose en fait et je pense que pour le coup le sucre des pâtes c'est des sucres simples tu vois j'ai un doute mais tu vois je pense qu'à l'inverse le sucre des pommes de terre c'est de l'amidon et donc c'est déjà un sucre plus complexe tu vois mais je pense que le sucre contenu dans les pâtes ça réduit le glucose et je pense majoritairement il faudrait chercher tu vois tu me mets le truc mais en tout cas il ne faut vraiment pas confondre index glycémique et stockage c'est très très différent le stockage est l'aboutissement de d'entre guillemets de ce qui de ce qui a été véhiculé tu vois ce que je veux dire ou pas oui non mais c'est intéressant parce que tu vois dans les réponses que j'ai eu aussi il y avait les histoires il faut préviser les IG bas ou moyens il faut avoir il y avait toutes ces enfin il y a plein de notions qui se mélangent en fait c'est compliqué c'est pour ça que c'est c'est un sujet qui est super intéressant de comprendre ça parce que on entend plein de choses sur qu'est-ce qu'on doit manger quel carburant comment ça fait etc et c'est vrai que bah il faut y mettre un petit peu de comment dire de connaissance dessus pour comprendre effectivement on va se dire bah tiens ça c'est comment comment ça fonctionne ce qui se passe etc tu vois je trouve que c'est vraiment intéressant et ça fait partie aussi il y a plein de mythes dans la course et bah les pâtes et la pasta partie fait partie des mythes le régime dissocié fait partie des mythes et la cure de malto aussi enfin franchement ça fait partie des mythes ou des trucs qui s'installent des tendances des modes etc non mais ta remarque elle est vraiment géniale c'est juste que ça me prend un peu de cours mais par contre je me donne le défi de faire des recherches dans les prochains jours très vite et qu'on se fasse un réel là dessus Bertrand et donc n'hésitez pas à aller suivre Bertrand sur Instagram j'ai le note sur ma petite liste et vous aurez la réponse à cette fameuse c'est vraiment c'est une question qui est très technique et très pointue que soulève Bertrand et donc clairement j'ai pas envie de répondre n'importe quoi je préfère avoir la vérif tu viens de comprendre pourquoi à la fac quand j'étais étudiant j'avais interdiction de poser des questions à mes camarades de classe bah ouais parce que là tu colles là tu colles les profs je suis désolé j'avais interdiction de poser des questions quand j'étais étudiant je collais mes profs et je collais aussi mes camarades dans les exposés ils me détestaient c'est pour ça que j'étais jamais invité aux soirées et que j'ai passé une bonne partie de ma scolarité tout seul en fait tu vois tu viens de comprendre pourquoi bon allez j'enchaîne parce que t'es pas le même t'es plus le même mais tu m'as posé une question qui est pas pénible qui est très intéressante et qui va nous apporter à tous une nouvelle connaissance et à moi-même également donc c'est très bien j'en suis ravie voilà la question qu'on se pose c'est finalement mais pourquoi quelles sont les fonctions que les glucides ont dans notre corps ça c'est pour moi super important ça rejoint un peu cette question de l'importance mais on va aller un petit peu plus loin donc dans notre corps en fait les glucides ils vont jouer plusieurs rôles qui sont importants et notamment plusieurs relatives à la performance sportive déjà je l'ai dit tout à l'heure les glucides c'est la plus importante source d'énergie dans notre corps quand on dit la plus importante c'est finalement pour produire de l'énergie au ratio total ce sont les glucides il faut bien se souvenir que nos réserves de graisse elles vont stocker de l'énergie c'est une certitude mais elles sont inéditées aussi mais en fait l'avantage des glucides les glucides c'est que les glucides sont incontournables pour stocker de la graisse on ne peut pas stocker de graisse si on n'a pas de glucides donc on voit bien que finalement les glucides ils sont essentiels à notre survie parce que finalement on se dit bien enfin il faut se souvenir que nos réserves elles nous permettent aussi de survivre et de s'adapter un petit peu à une éventuelle pénurie et un éventuel manque autre chose plus notre activité elle va être intense donc plus on va finalement se rapprocher de notre max que ce soit notre VO de max notre VMA notre force maximale notre charge maximale etc plus en fait on va avoir recours aux glucides c'est lié au fait que je l'ai expliqué une molécule de glucides ça se dégrade plus facilement qu'une molécule de lipides ensuite il faut aussi se dire que c'est quelque chose que j'ai découvert en préparant l'épisode l'apport glucidique il va contribuer à protéger le tissu musculaire et donc en fait on a constaté que si l'apport en glucides il est faible et bien le corps de l'athlète va se retourner contre ses propres protéines musculaires et donc c'est pour ça qu'on peut avoir des lésions musculaires et faire des micro des micro déchirures des micro contractures et ce genre de choses donc voilà on voit bien que les glucides ils ont un rôle très important je l'ai dit tout à l'heure un rôle au niveau du système nerveux et en fait la différence entre les cellules nerveuses et le muscle c'est que les cellules nerveuses ne stockent pas les glucides c'est pas des écureuils quoi non c'est pas des écureuils et donc elles doivent faire appel aux glucides directement accessibles dans le sang et donc en fait la problématique du cerveau c'est que c'est pour ça que parfois on a un coup de barre c'est qu'il y a une inertie quand on n'a plus de glucides dans le sang donc on mange quand on mange ça diffuse progressivement très bien ok donc normalement on n'a pas de baisse d'énergie on n'a pas de baisse d'attention normalement sur le reste de la journée voilà le problème c'est que si on n'a pas un apport en glucides qui est suffisant dans le repas précédent il y a une inertie qui va se mettre en place entre le moment où le corps va dire coucou j'ai plus d'énergie et le moment où il va vraiment en apporter c'est à dire où il va aller déstocker déstocker les glucides du corps ou voir les lipides mais bon du coup on voit bien que c'est important tu veux rebondir ou pas Bertrand ? non mais on avait parlé un peu de ces signaux la semaine c'était la semaine dernière on avait parlé un petit peu des signaux des choses comme ça en disant que il y a des signaux précurseurs et tout et c'est vrai que ça en fait partie c'est à dire que après on comprend bien alors je ne sais pas et je ne vais pas te poser la colle de savoir combien de temps il faut entre le moment où le cerveau il dirait hé j'ai plus de carburant et combien de temps il faut qu'on lui apporte le carburant que d'une manière on lui apporte mais on comprend un petit peu le truc c'est à dire qu'il y a un moment donné il peut y avoir un décalage entre le moment où dire hé j'ai faim et le moment où on dit bah c'est prêt je le connais très bien à la maison il y a une inertie bah cette inertie on la connait typiquement le moment typique de la journée qui est normal et sur lequel j'insiste j'en ai déjà parlé ici c'est le coup de barre de 11h le coup de barre de 11h il est non seulement normal mais il faut surtout ne pas manger quelque chose à 11h pour deux raisons la première en fait c'est que hein t'as dit quoi j'arrive pas mais tous les jours je mets à coller sur 11h moi mais ah ouais comme les enfants quoi je suis comme les gamins moi je mange 5 fois par jour ouais ouais mais moi je suis un peu un moineau aussi pourquoi à 11h il faut clairement se dire ok j'ai la dalle mais il ne faut pas manger alors on peut manger plus tôt on peut avancer le repas du midi un petit peu plus tôt et si vraiment ça ne va pas voilà si on a un petit peu des coups de barre et des fringales pendant une période c'est possible mais en fait à 11h bah on est typiquement dans ce truc où on a fini de faire diffuser dans le sang l'apport du petit déjeuner sauf que à 11h c'est l'heure aussi où le foie travaille et j'ai expliqué la dernière fois qu'en fait on a des signaux de faim qui ne sont pas dus à une faim normale mais qui sont dus en fait bah en fait que le foie travaille et il nous fait croire qu'il a besoin d'énergie alors qu'en fait il est très 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 autonome pour le coup le foie puisque d'ailleurs il a ses réserves on en a parlé il a ses réserves de glycogène hépatique donc en fait c'est un mauvais signal et donc apporter de l'énergie à notre foie alors qu'il travaille c'est pas forcément une bonne chose donc c'est pour ça qu'à 11h il faut limiter vraiment la collation il faut limiter le problème ça c'est vraiment important après si vraiment collation il doit y avoir c'est uniquement à la condition de s'entraîner le midi alors là je sais qu'il y a des personnes que j'encadre qui s'entraînent le midi qui ont des difficultés à trouver des stratégies alimentaires typiquement c'est une bonne stratégie c'est à dire qu'il y a deux solutions il faut pas se dire que la collation de 11h doit rapporter de l'énergie dans la journée sinon on va avoir une balance énergétique qui va être plutôt en faveur d'apport alors sauf dans le cas où il faut prendre un peu de poids ce qui dans certains cas est bien c'est à dire que je rappelle que pour prendre du muscle il faut avoir une balance énergétique positive si on veut prendre en masse musculaire on peut pas prendre en masse musculaire en déficit énergétique ni en équilibre de la balance donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir une logique de réflexion sur la journée en termes de calories pour la collation de 11h et que la collation de 11h ne soit pas un apport en plus et surtout puisse être interrogé moi le conseil que je donne c'est entre le repas du midi et la collation de 16h c'est à dire que si on s'entraîne en général entre midi et 2h on va manger un peu plus tard vers 13h 34h donc en fait on aura pas faim à 16h donc soit la collation de 11h à ce moment là c'est la collation de 16h qu'on met à 11h donc déficit au niveau énergétique on est ok soit en fait on aura quand même un tout petit peu faim vers 17h parce que quand on court en général après on a faim et donc le conseil que je donne c'est souvent de prendre le dessert du repas du midi à 11h du coup le midi de ne manger que salé par exemple je sais pas si le midi t'avais prévu de manger une banane avec des amandes en dessert tu prends ta banane et tes amandes à 11h et tu prends ta collation à 16h classique après la banane je pense que c'est pas une bonne stratégie parce que c'est très riche en glucides pour le coup et derrière ça peut entraîner vraiment un pic de glycémie parce que même avec quelques amandes l'index glycémique et la charge glycémique totale de cette collation elle est importante donc c'est pas le meilleur conseil que je donnerais ça peut être une pomme ça peut être un peu de compote avec de la purée d'amandes ou ça peut être ce genre de choses le top ce qui peut être vraiment tip top ça serait plutôt un hyagourde végétal plutôt que du lait parce qu'il y a des gens qui tolèrent moins bien le lait à l'effort hyagourde végétal compote amande une purée de cacahuètes combo nickel on est pas mal on a des protéines des lipides on a un peu de glucides quand même donc on a un index glycémique global sur le repas qui est pas ouf qui est pas vraiment marqué derrière on peut bien s'entraîner on peut faire une bonne séance avec de l'intensité et d'ailleurs je viens de le dire on peut faire une bonne séance avec de l'intensité par contre on peut s'entraîner le midi sur un footing je viens de m'expliquer plus on va augmenter l'intensité de l'effort et plus l'importance des glucides est importante donc on voit bien que sur une séance de footing c'est pas important au final d'avoir mangé à 11h ça serait exactement la même chose que de faire un footing à jeun le matin voilà mais le matin on fait pas d'intensité non plus si on est à jeun pour les raisons que je viens d'expliquer parce que faire de l'intensité à jeun c'est demander au corps de trouver une source d'énergie qu'il n'a pas lui sa source d'énergie en intensité c'est les glucides donc là on lui demande beaucoup trop de travail et on le stresse on le stresse vraiment trop l'organisme t'as pas l'air d'accord si si je rigole non mais non en fait je me dis que des fois j'ai stressé mon corps mais sans le faire exprès c'est juste que j'ai accéléré que je fais le couillon des fois je me dis tiens je vais me faire une petite pointe de vitesse etc et voilà mais j'adore courir à jeun parce que c'est mon truc etc mais c'est vrai que après je plaisante avec ça mais je fais souvent des séances qui sont quand même très lentes enfin lentes classiques etc mais aujourd'hui en fait j'ai déplacé ma séance je l'ai faite sur justement ce créneau là presque midi tu vois dans cette zone là et c'est vrai qu'en fait j'ai fait une petite collation quand même un petit peu plus tôt et j'avais un boost et tout j'ai accéléré et tout j'ai regardé mes trucs et que c'était bien et que c'était bien passé tu vois c'était vraiment bien passé alors que j'ai vraiment pas l'habitude et que d'habitude moi courir à midi c'est pas mon créneau parce que justement c'est une histoire d'alimentation etc mais tu vois à force de t'écouter je commence à retenir des choses en fait il y a des choses que t'as dit que j'ai intégrées en fait dans mon sens petit à petit en fait tu sais il y a des trucs qui rentrent de toute façon c'est aussi pour ça que moi je répète souvent des choses parce que et d'ailleurs ça c'est drôle parce que la personne se reconnaîtra il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps que j'avais une grande cohérence dans ce que je racontais dans les épisodes et que du coup voilà donc je fais un clin d'oeil je fais un clin d'oeil à cette personne et ça m'a à la fois j'ai trouvé ça bien et en même temps c'est bien dans le sens où effectivement ça prouve que ce que je raconte c'est pas un truc que j'ai lu une fois et qui machin donc c'est vraiment une connaissance qui est ancrée je trouve que c'est bien surtout pour vous qui nous écoutez parce que ça vous permet de répéter je l'avais dit dans les tout premiers épisodes que je faisais avec toi j'avais dit que de toute façon on répéterait on répéterait parce que je savais je sais très bien ce que c'est que la connaissance j'ai passé des concours j'ai dû apprendre des choses et je sais que pour apprendre il faut répéter c'est un peu mon métier aussi de maîtriser les paramètres de l'apprentissage donc un des paramètres de l'apprentissage c'est la répétition donc le fait de répéter je pense qu'on est vraiment dans une logique d'éducation et on n'est pas du tout dans une logique justement de transmission pour transmettre le but c'est vraiment que vous puissiez vous emparer des sujets et ce que je dis souvent c'est que c'est bien d'avoir la même connaissance dans des contextes différents et des discussions différentes parce que ça permet de vraiment fixer la connaissance et cette connaissance devient d'ailleurs une compétence devient d'ailleurs vraiment quelque chose de situé parce que ce n'est plus juste une connaissance comme ça qu'on utilise et qu'on a appris mais c'est vraiment une connaissance qui a du sens et de l'intérêt pour nous donc effectivement c'est bien de répéter c'est bien de fixer d'ailleurs il faut fixer le positif ça c'est super important il faut aussi fixer les choses qui vont bien on fixe trop souvent les choses qui ne vont pas bien dans la vie donc tu vois là on fixe un mode de fonctionnement on fixe un truc qui est positif et ça je trouve ça quand même assez super cool ça donne aussi un petit peu d'énergie c'est cool on en a tous besoin voilà la deuxième l'autre point sur lequel je voulais revenir c'est une question qu'on entend souvent pour les protéines un truc qu'on aborde souvent avec les protéines mais plus rarement avec les glucides c'est quelle est la quantité de glucides qu'il faut consommer chaque jour alors en fait ce qu'il faut se dire c'est qu'au final il y a des recommandations qui sont faites par des agences nationales de santé qui sont faites à partir d'études épidémiologiques etc et quel que soit le macronutriment en fait il y a des recommandations ces recommandations elles fluctuent elles fluctuent selon les pays elles fluctuent selon les recommandations pour plein de raisons elles fluctuent aussi selon les individus et notre vie et notre mode de vie c'est ce qu'on appelle en fait un apport nutritionnel recommandé en ce qui concerne les macronutriments contrairement à ce qu'on pourrait appeler des valeurs nutritionnelles journalières ou ce genre de choses plutôt sur des micronutriments ce qu'on appelle l'ANR c'est la quantité de glucides qu'on peut apporter par jour et par personne pour une personne alors l'ANR en France c'est de dire qu'en fait il faut qu'on ait au moins 130 grammes de glucides pour un adulte et un enfant par jour et en fait cette ANR là elle s'appuie sur le fait que c'est la quantité de glucose qui est en moyenne utilisée par un cerveau normal voilà c'est en lien avec mais c'est super sérieux c'est issu d'une étude scientifique et tout donc c'est pas si mal en fait au prorata en termes d'apport glucides, lipides, protéines on serait donc sur un apport de 45% des calories en ce qui concerne les glucides si on respecte cette recommandation de environ 130 grammes alors après selon les individus le but ça peut être adapté moi je préfère avoir une individualisation tu me connais j'aime pas trop ces grands chiffres un peu sortis comme ça même si les valeurs moyennes ça reste intéressant alors je suis désolée je vais encore pas donner je vais encore pas donner un chiffre exact mais je vais donner une fourchette en moyenne moi je dis que c'est intéressant d'avoir 3 à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par personne 3 à 12 grammes bon ça fait le grand écart quand t'es à 3 grammes ou quand t'es à 12 grammes alors vous allez me dire ouais mais comment je peux savoir et bien en fait ça dépend de l'activité tout simplement on vient d'expliquer que globalement les deux pourvoyeurs de glucides c'est un le cerveau deux l'activité physique moi je vraiment je reste convaincue que quelqu'un qui a une activité cérébrale intellectuelle importante donc un métier qui demande vraiment de pour le coup de carburer c'est drôle d'ailleurs on dit de carburer intellectuellement c'est les carbs c'est les glucides moi je recommande d'avoir une alimentation relativement riche en glucides faire un régime low carb ou cétogène quand on a besoin de réfléchir quand on passe des concours c'est pas possible parce qu'on a des trous dans la journée qui font que c'est trop compliqué pour le cerveau on lui demande trop d'énergie autre chose à partir du moment où on a une activité physique soit un métier qui nous demande de l'énergie ou je sais pas si on va travailler en vélo si on marche beaucoup ce genre de choses rajouter des glucides dans son alimentation ça peut être intéressant donc globalement voilà moi j'aime bien cette idée de dire qu'on va pouvoir adapter cette fourchette en fonction du niveau d'intensité de l'activité physique et ou de l'entraînement donc je vais affiner un tout petit peu encore à chaque fois je vais affiner plus mais si on est sur environ moins d'une heure d'entraînement par jour à basse intensité ou avec des activités qui sont plutôt techniques à ce moment là il faut avoir 3 à 5 grammes de glucides par kilo de poids de corps si on s'entraîne de manière un peu modérée avec un volume qui est un peu élevé environ une heure par jour alors on peut aller sur 5 à 7 grammes de glucides à peu près par kilo de poids de corps et par personne lorsqu'on commence à vraiment s'entraîner donc là je fais la différence dans la catégorie d'avant et la catégorie que j'annonce c'est par exemple pour moi l'entraînement modéré avec un volume élevé à environ une heure c'est quelqu'un qui fait comme moi je le fais en ce moment je pratique une heure de footing tous les jours juste pour m'aérer me vider la tête mais c'est du footing et en fait je monte pas au cardio je monte pas en intensité donc on se réel plutôt sur cette fourchette de 5 à 7 grammes de glucides l'entraînement qui irait qui irait de 1 à 3 heures par jour mais dans laquelle il y aurait des intensités là il faut monter de 6 à 10 et plutôt aller vers la fourchette haute 6 à 10 grammes de glucides par jour et par personne par kilo de poids de corps et par personne et plutôt monter sur 10 à partir du moment où on commence à s'entraîner environ 3 heures lorsqu'on est un sportif de haut niveau et qu'on s'entraîne de manière intense 4 à 5 heures par jour ce qui est quand même assez rare là on peut taper dans la fourchette du 8 à 12 grammes par kilo de poids de corps c'est pas facile à dire tout ça mais en tout cas ces recommandations elles me semblent intéressantes on peut tout à fait envisager de faire fluctuer les grammes de glucides que l'on consomme en fonction de sa journée le conseil encore une fois pour déculpabiliser les gens parce que quand on entend ça c'est hyper culpabilisant on se dit mais attendez combien de grammes de glucides je mange par jour non 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 moi le conseil que je donne et pour encore toujours avoir cette logique de rassurer de déculpabiliser d'être bienveillant c'est de se calculer sur une assiette donnée combien on a de grammes de glucides dans une assiette donnée tiens dans une assiette avec 3 cuillères à soupe de succulents j'ai combien de grammes de glucides tac et on calcule et donc en fait on se crée ses propres fourchettes on se crée ses propres références on se crée ses propres valeurs et donc le but ça va être de se trouver une fourchette moyenne qui est adaptée à peu près à son quotidien et lorsque l'on fait un petit peu moins d'activité on diminue et lorsque l'on fait un petit peu plus d'activité on augmente ça peut être simplement avec une cuillère à soupe de féculents en plus ou en moins à chaque repas si féculents il y a d'ailleurs parce que moi je ne suis pas forcément fan de prendre des féculents à tous les repas ça dépend des conditions ça dépend des individus ça dépend de tout un tas de choses ça peut être aussi les flocons d'avoine ou le pain le matin en plus ou moins grande quantité moi je sais que par exemple quand je vais m'entraîner vers 11h si je prends qu'une tranche de pain le matin je suis sèche à 11h donc je vais plutôt passer sur deux tranches pour maximiser un petit peu l'apport en glucides donc voilà ça ça me semble ça me semble intéressant ça me semble être une bonne base il y a des applications qui sont vraiment très bien faites je pense à Foodvisor c'est une application dans laquelle on rend son poids de corps il y a une partie gratuite la partie payante rajoute les micronutriments donc pour le coup c'est pas forcément important mais en tout cas moi je trouve que c'est bien de se faire un check-up de passer sur deux semaines trois semaines de rien changer à son alimentation et simplement rentrer tout ce qu'on mange et se dire ok j'en suis où et se faire une sorte de j'en ai déjà parlé de ça dans un journal de bord mais c'est pareil pour moi c'est une démarche qui est super importante et on peut le faire qu'avec les glucides c'est possible pour avoir une approche holistique encore faut-il avoir déjà au départ une approche un peu isolée on peut pas tout mesurer d'un coup tout travailler d'un coup voilà c'est pas possible quoi c'est pas possible Bertrand ? bah écoute moi j'ai testé on en avait parlé dans une de certaines applications moi j'ai testé Yazio Y-A-Z-I-O qui est pas mal qui calcule le truc et je me suis rendu compte en fait je l'ai désinstallé en fait et je le dis parce qu'au bout de 15 jours ça m'a gonflé j'ai dit une semaine je le fais super sérieusement au bout de quelques temps j'avais un peu mais l'intérêt c'est que je m'étais rendu compte j'en avais parlé il y a pas longtemps de ça de dire j'étais un peu faible en protéines et en glucides je me rappelle pas et je pense j'étais avec mon beurre cacahuète je suis un peu trop gros en lipides ouais ça peut aller vite avec ça ça va très très vite parce que les cuillères on se rend pas compte mais la densité d'une cuillère de beurre cacahuète elle est quand même assez énorme ce qu'on appelle une alimentation à forte densité calorique voilà contrairement à une alimentation où il y a beaucoup de légumes beurre cacahuète est inventé pour ça en tout cas à une époque il était inventé pour ça et en tout cas il était fourni aux gamins dans une période pour ça bien sûr donc c'est pas inintéressant et on en a parlé dans des épisodes parce que c'est intéressant on en avait parlé dans des épisodes notamment sur les épisodes sur le Redes sur la Ménorée etc où justement des gens qui ont des petits appétits bah le beurre cacahuète ces aliments à forte densité justement peuvent être intéressants aussi mais encore faut-il s'en rendre compte en fait des fois on s'en rend pas compte de certaines choses etc et c'est bien des fois de s'en rendre compte moi il y a un autre journal que je tenais à une époque et je le fais et je l'ai fait il y a pas très longtemps c'est ma quantité de boisson d'eau parce que sinon il y a des moments où j'ai arrêté de boire beaucoup etc et puis je m'en rendais compte qu'il y avait un truc qui clochait un petit peu notamment je disais tiens mes urines ont une drôle de couleur et donc je repasse je fais quelques jours pour surveiller et alors dès qu'on surveille bien entendu qu'est-ce qui se passe on revient un petit peu dans une logique voilà mais je suis faible là-dessus je fais que ça etc mais c'est vrai que le journal alimentaire avec des applications c'est tellement c'est facile alors je crois juste que Foodweiser quand au début demande des questions il te pose des questions on tout va il faut juste passer la première étape inscription et toutes les questions qu'il pose mais après c'est assez facile ouais non non mais c'est important de le faire je pense que c'est alors après il y a autre chose qu'on peut dire c'est que ce que je viens d'expliquer à l'échelle d'une journée il ne faut pas avoir peur de se dire aussi qu'on ne va pas consommer pareil selon les moments de l'année et selon les niveaux de dépense moi je sais que l'été alors bon au départ je suis prof donc l'été j'ai souvent des vacances assez longues j'ai beaucoup de chance je sais que l'été quand je suis en vacances je suis tout le temps dehors je suis tout le temps dehors à faire du sport dans tous les sens je fais du paddle je fais de la course et je au début c'est vrai que je ne faisais pas forcément attention à ça je mangeais sensiblement la même chose alors on avait expliqué dans un épisode que la transition c'est 17h de sport par semaine avant 17h en fait notre appétit va avoir tendance à s'autoréguler c'est à dire qu'il va on va avoir faim autant qu'on mange non il va avoir faim autant qu'on dépense il va être capable d'estimer avec suffisamment de précision ce qu'il dépense pour le consommer même si de toute façon notre organisme a plutôt tendance à toujours surestimer ce dont il a besoin c'est pour ça qu'on grossit sinon on serait dans une société où on maigrit au delà de 17h et moi je sais que l'été je pense que clairement je dépasse largement les 17h d'activité je suis beaucoup plus que 17h en activité et j'ai vu des étés très souvent je vois des étés où je perds du poids à mon insu parce que je n'arrive pas à consommer suffisamment et notamment de glucides alors bon l'été c'est plus simple quand même de manger des glucides parce qu'il y a plus de fruits il y a plus de bons fruits surtout quand on fait attention et qu'on mange de saison et que voilà moi je sais que là en ce moment je tourne entre pommes poires bananes ça commence à devenir un peu compliqué même si la banane c'est pas local ça reste un fruit d'hiver qui est quand même sympa bon pour le coup ça apporte beaucoup de glucides mais il faut se dire ça donc il faut dire qu'il y a aussi des périodes de vie où on va avoir besoin de plus de glucides que d'autres et donc on peut aussi adapter ce ratio de glucides en fonction des périodes l'autre question qu'on peut se poser c'est est-ce que finalement dans tous ces glucides et moi j'aurais fait le tour à peu près de ce dont je voulais parler est-ce que comme je te l'ai expliqué Bertrand je pense que c'est bien qu'on fasse deux enfin on en avait parlé en deux épisodes on va pas rentrer dans l'effort mais pour moi il y a une dernière question qui me semble importante c'est la question de est-ce qu'il y a un meilleur choix de glucides au sein des glucides est-ce qu'on peut on privilégie certains par rapport à d'autres tout simplement il y a l'histoire des céréales complètes ou des céréales blanches on en a parlé notamment en lien avec l'index glycémique on va pas revenir là-dessus je vais pas revenir sur l'explication de l'index glycémique peut-être que Bertrand tu pourras mettre les notes d'un épisode je mettrai les liens dans les notes d'épisode t'arrives à retrouver ça toi parce que moi je suis perdue pour ceux qui le savent pas vous allez sur mon site bertrandsoulier.com il y a tous les épisodes fais gaffe parce que je crois qu'apparemment c'est un peu mal il y a un bug apparemment sur ton site on m'a dit ça il y a une catégorie qui s'appelle la minute perf et dans la catégorie la minute perf il y a tout alors bien sûr après il faut rentrer peut-être dans le truc il faut que je vérifie les menus vérifie parce qu'apparemment j'ai une source sûre très sûre et très fiable qui m'a dit qu'il y avait un bug dans les minutes perf sur ton site c'était le bazar c'est le bazar caca a dit que c'était le bazar qui a voulu dire que c'était le bazar ah non mais c'est une source sûre c'est une source sûre d'accord bon non mais je vais aller faire un petit coup de rangement j'ai fait une mise à jour du site tout à l'heure tu vois je te fais un retour qualitatif tu vois j'ai essayé de ranger la minute perf justement pour retrouver les liens et en général ce qui se passe c'est que si vous écoutez sur Spotify Apple Podcast etc il n'y a pas tous les liens mais que j'essaie de mettre tous les liens sur le site et que dans ce cas là en fait quand vous regardez dans la description il y a normalement le lien vers l'épisode sur le site en général donc j'essaie de le mettre et dans ce cas là je mets plus de liens vers les anciens épisodes et aussi vers des épisodes des autres podcasts qui auraient pu être intéressants sport et nutrition etc de faire des liens parce qu'il y a plein de sujets dont on a parlé là tu vois je suis en train de me dire ouah punaise il faut que je pense à ça parce qu'on vient de parler de la ménorée et tout donc j'essaye de faire les liens mais c'est vrai que des fois à force j'en loupe donc je le concède que je peux en louper ouais donc du coup quelles sont les sources de glucides qu'on va privilégier je fais un mix de tout je fais comme si on avait parlé d'IG de la charge glycémique tout le monde sait tout on comprend qu'il vaut mieux privilégier du pain complet et des céréales complètes à l'exception du riz alors on en a parlé du riz parce que le riz en fait selon les origines et selon le type de culture en fait il y a des riz qui peuvent être contaminés à l'arsenic et donc notamment il y a un risque élevé d'un point de vue sanitaire surtout pour les enfants et donc en fait pourquoi on va privilégier du riz blanc tout simplement parce que l'arsenic il est davantage compris dans le son qui est l'enveloppe en fait de la céréale donc ça il faut faire très attention au riz pour le coup autant je pense qu'il faut autant je suis totalement pour privilégier des farines complètes blé complet épautre complet tout ça autant le riz aller sur du riz blanc l'autre conseil qu'on peut donner sur le riz c'est de le rincer et c'est de le faire cuire dans des grands volumes d'eau en fait pour limiter encore plus là il n'y a vraiment aucun risque un riz blanc bien la rincer et grand volume d'eau franchement on limite vraiment le risque là on en a parlé dans ce point de nutrition justement avec Sébastien Diffenbrun on avait parlé de ça parce que pour ceux qui en fait c'est une question d'arsenic et l'arsenic c'est naturellement dans la terre et que le mode de culture du riz fait que ça stocke l'arsenic et voilà et que en fait ça a été déclaré par l'OMS comme une substance auquel il faut faire attention et on en avait parlé les données didactiques et moi je sais que ma cuisson de riz à moi ne convient pas et notamment la cuisson par absorption c'est-à-dire que celle où on attend que l'eau s'en aille ben c'est pas ça et ça va pas donc tous les si vous êtes adeptes du réseau taux par absorption c'est là où justement il faut se méfier si on en mange beaucoup donc je mettrai le lien tiens je mettrai le lien aussi allez un de plus ouais donc ben tu vois je rejoins j'avais pas écouté cet épisode enfin j'avais pas fait ce lien là ouais non j'écoute plus l'épisode en ce moment je dois avouer que je suis un peu débordée mais tu vois ben du coup les sources se croisent ensuite ben clairement moi je privilégie le quinoa les potres tout ça c'est le couscous c'est vraiment le couscous complet on le trouve le couscous complet et puis qu'est-ce qu'on limite ben on limite tout ce qui est farine blanche et puis on le limite d'autant plus que c'est croquant donc comme les biscottes comme les belins comme les croissants alors les croissants c'est pas croustillant mais voilà plus c'est blanc et raffiné ben ouais c'est un peu croustillant quand même le croissant mais c'est pas aussi croustillant qu'une biscotte voilà tout ce qui est gâteau apéro tout ce qui est chips tout ça on limite pour le coup par contre dans les céréales à consommer on peut aussi c'est pas une céréale mais dans les glucides la pomme de terre on néglige trop souvent alors en ce moment il y a une super grande mode de la patate douce alors je vais tout de suite on va pas se mentir mais je suis totalement pour la patate douce j'ai une recette en ce moment de patate douce tu le sais je te l'ai partagé mon gâteau à la patate douce tu me partageais la recette mais pas le gâteau au chocolat oui tu me partageais la recette mais je sais pas si le gâteau est bon en fait je ferais que je te fasse un gâteau donc la patate douce moi je suis très fan effectivement il y a des micronutriments très intéressants qu'on ne retrouve pas dans la pomme de terre comme le bêta carotène notamment mais qu'on peut trouver dans les courges qu'on peut trouver dans la carotte le bêta carotène pourquoi c'est important c'est une vitamine qui est liposoluble et qui du coup comme beaucoup d'autres vitamines liposolubles sont impliquées dans des régulations des hormones en fait c'est souvent le cas des vitamines liposolubles il y a la vitamine D aussi on m'appelle aussi madame vitamine D parfois ce sont des vitamines essentielles au bon fonctionnement hormonal de notre corps que ce soit effectivement les hormones normales de base on va dire sérotonine mélatonine tout ça mais pour nous les femmes je ne cesse de le redire et d'ailleurs il faudra qu'on discute des femmes sur les aspects glucides aussi pour d'autres raisons notamment dans le cas d'un syndrome très menstruel dans la deuxième phase du cycle on peut avoir des troubles menstruels relatifs à des ballonnements donc dans cette deuxième partie moi je conseille vraiment de limiter le gluten donc le gluten on le retrouve dans quoi on le retrouve dans tout ce qui est élastique si vous avez un pain qui a une mi-filante une brioche qui a une mi-filante là il y a beaucoup beaucoup de gluten une pâte feuilletée je pouvais la prendre une pâte feuilletée sans gluten c'est compliqué à faire pour ceux qui ont essayé ça n'existe pas parce que justement le gluten la propriété du gluten et pourquoi on utilise en fait des produits à base de gluten dans la pâtisserie c'est parce que justement ça donne il y a une matière élastique ça donne de l'élasticité au produit et c'est précisément pour ça qu'on utilise du gluten donc voilà donc je reviens là-dessus mais l'idée c'est vraiment de dire qu'il faut privilégier des produits qui sont plutôt comme le sarrasin qui ne vont pas du tout faire de l'élastique il faut limiter un maximum le gluten dans cette deuxième partie du cycle pour éviter les déséquilibres intestinaux les désordres intestinaux dans cette deuxième partie autre chose j'en ai parlé tout à l'heure les fibres sont des glucides et donc il faut privilégier un maximum une alimentation à l'échant fibre les fibres on sait maintenant qu'elles ont des effets protecteurs en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires notamment parce que a priori elles sembleraient qu'elles absorbent une partie du cholestérol sanguin les fibres sont intéressantes parce qu'en fait elles vont venir gonfler le bol alimentaire donc réduire la sensation de satiété donc limiter les apports caloriques et enfin les fibres vont venir également faire gonfler les selles et donc limiter les problèmes de constipation à l'inverse on voit bien qu'il n'y a pas de solution magique un produit qui a des avantages a aussi des inconvénients les fibres ont aussi l'inconvénient du coup quand on est sportif et que déjà le sport accélère le transit ça fait double effet qui s'écoule donc on voit le résultat si je peux m'exprimer comme ça donc voilà donc du coup quelles sont les sources de glucides pourquoi oui je reviens à mon histoire de patates douces et pommes de terre j'ai pas perdu mon idée la patate douce donc très intéressante en termes de vitamines et de micronutriments pour autant la patate douce elle est plus calorique que la pomme de terre je crois que c'est une histoire de 10 kilos calories au 100 grammes d'écart et la patate douce a ce qu'on appelle un indice de satiété qui est moins important que la pomme de terre ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait il y a des gens qui diabolisent dans le cadre de régime des pommes de terre en disant ah mais c'est calorique bah non déjà c'est moins calorique que des pâtes ou du pain et l'avantage c'est que c'est un super bon compromis entre des alors je dis pas qu'il faut manger des pommes de terre à tous les repas mais c'est un super bon compromis entre des légumes qui sont beaucoup d'eau et qui vont avoir des glucides qui sont assez rapides et qui vont pas forcément diffuser longtemps dans l'organisme et des céréales complètes qui sont très caloriques plus caloriques on va dire les pommes de terre l'avantage c'est qu'ils ont un indice de satiété qui est intéressant dans le sens où l'indice de satiété il est calculé sur le prorata entre la quantité ingérée le temps de diffusion dans l'organisme et donc l'énergie que ça libère et en fait la pomme de terre c'est un des aliments les plus intéressants dans l'indice de satiété ça veut dire que alors là il y a un mec sur Instagram qui fait la promotion des pommes de terre je sais pas si ça te parle bon ce gars pour le coup raconte beaucoup de bêtises Maogru il s'appelle je crois il raconte beaucoup beaucoup de bêtises ne l'écoutez pas mais s'il dit bien un truc intéressant il dit de manger des patates il a effectivement raison qu'il faut manger des pommes de terre bon le seul truc c'est que si tu vois de qui je te parle je t'ai fait un partage l'autre jour le gars qui dort en Laponie le gars qui dort avec un duvet donc pour l'anecdote le mec n'arrête pas de dire qu'il faut une alimentation ancestrale et qu'il faut revenir à un mode de vie ancestral donc là il est parti faire un trek en Norvège je me marre un peu parce que c'est quand même important de le dire donc il dit qu'il faut revenir à un mode de vie ancestral mais il a un duvet qui va résister à moins 40 degrés et s'il veut aller au bout de son truc il a qu'à dormir en vue voilà dans la neige ouais j'ai regardé une émission de télé hier où il est balance nu dans le désert de Namibie je te jure c'est la leur réac mais c'est mérité donc par exemple ce gars dit qu'il faut donc ce gars par exemple c'est un bon exemple il dit oui vous allez perdre du poids en mangeant les patates mais oui il a raison on va pas s'emplifier de patates à l'intérieur de journée on va pas en avoir envie si demain je vous dis monodiette patate vous allez voir vous allez pas manger beaucoup au global parce que c'est étouffant la patate c'est voilà et donc qu'est-ce qui se passe la quantité calorique ingérée dans la journée forcément on a un déficit énergétique c'est logique sauf que ce qu'il oublie de dire c'est que ok on va perdre du poids ok on va être sec mais derrière la pomme de terre en tant que telle elle apporte pas l'ensemble des micronutriments et des macronutriments dont on aura besoin donc attention à ces approches très dogmatiques moi vraiment ça m'énerve vraiment c'est la lauréac mais c'est important parce que c'est vraiment ce que je veux prôner ici et valoriser ici c'est vraiment cette idée qu'il faut être sur de l'holisme il faut être sur de la complémentarité il faut être sur de l'ouverture d'esprit et il faut vraiment faire tout sauf du dogme et de la réduction et je pense que c'est une bonne conclusion tu vois Bertrand je suis assez d'accord et puis ça correspond aussi à des épisodes que j'avais fait avec Anthony Fardé et d'autres sur le réductionnisme aussi alimentaire qui dit on va consommer que de ça parce que tel rôle etc et puis pas consommer le reste et qui montre qu'en fait au global il faut avoir une alimentation variée et là je vous renvoie sur les trois V végétales variées je n'ai pas eu le dernier V mais que j'ai inclus dans un document hier c'est là où je me dis que mon cerveau il manque un petit peu de glucides j'allais manger un petit ourson à la guimauve au chocolat tu crois que ça va remplir mon petit cerveau de glucides rapides bah c'est sûr après est-ce que c'est le meilleur truc pour manger à 19h35 non la blague c'est que ce soir c'est gaufres de pommes de terre au menu donc j'ai fait des gaufres de pommes de terre donc ça me fait rigoler que tu parles des patates elles sont toutes belles elles sont toutes dorées en plus ce coup là je ne les ai pas ratés à la cuisson donc tu vois je suis assez content et c'est une recette que je partage sur mon site justement alors je ne voudrais pas faire la retape sur mon site mais en tout cas c'est une de mes recettes préférées mais c'est une belle conclusion que tu as fait c'est une belle conclusion je pense qu'on a fait un bon tour encore pour cet épisode sur les glucides c'est toi qui est maître du temps mais moi j'ai fait le tour et bah oui mais on a fait le tour et puis comme tu disais en fait après il y a les histoires de glucides à l'effort mais là qu'on se réserve pour une autre fois parce que le sujet et c'est vrai quand j'ai posé la question et pour le dire parce que ceux qui se diraient ah oui mais il manque des choses j'avais posé la question sur Instagram en disant si je dis glucides et sport et tu me dis quoi c'est vrai que beaucoup parait de carburant nécessaire pour l'endurance privilégier les IG toutes ces notions là qu'il y avait beaucoup et vraiment ils pensaient dans l'effort j'ai eu beaucoup de réponses qui étaient pensées sur l'effort mais c'est vrai que c'était intéressant aussi de dire qu'il n'y a pas que dans l'effort il y a aussi dans la santé globale et dans ce qui précède l'effort et dans ce qui va succéder à l'effort la récupération et tout qu'on a besoin aussi de penser à ces glucides qu'on en a vraiment besoin et il y avait après des questions qui étaient purement sur le ravitaillement sur à quel moment aller prendre dans l'effort et tout que ça mérite en fait un épisode séparé et plutôt que de faire un truc qui va durer 2h30 ou 3h ou je ne sais combien de temps et qui à la fin on ne pourra pas écouter voilà donc c'est pour ça qu'aujourd'hui donc on va pouvoir conclure à moins que tu aies un truc à rajouter bah non moi c'est ok je crois que j'ai fait le tour j'ai fait le tour de la question j'ai été à l'essentiel j'ai raconté l'évidence voilà je ne sais pas si ça sera suffisamment pertinent ou pas mais je pense qu'on a si mais après les gens ils vont nous envoyer des questions je reçois des questions quasiment tous les jours pour ceux qui posent des questions il y a des questions qui sont super pointues franchement je le dis tu vois je te les transmets il y a des questions qui sont super pointues sur des j'essaye de répondre à tout le monde en disant bah un jour on va faire l'épisode on va faire le sujet etc il y a beaucoup de questions des fois elles sont tellement pointues que c'est compliqué d'y répondre directement mais c'est vrai qu'envoyer des questions parce que ces questions là en fait c'est ce qui nous permet d'avancer et d'avoir aussi des épisodes qui soient pratiques sur des sujets qui vous interrogent vraiment et parce qu'on pourra aller dans le détail tu vois tout à l'heure j'étais un peu taquiné sur l'histoire des pattes donc on a un réel à faire sur le sujet mais c'est vrai qu'il y a des choses des questions très pratiques donc n'hésitez pas à envoyer des questions vous pouvez les envoyer il y a des liens dans les notes de l'épisode vous pouvez les envoyer sur Instagram vous pouvez les envoyer même s'ils arrivent à trouver mon numéro de téléphone vous pouvez les envoyer par WhatsApp je suis preneur vous pouvez les envoyer par mail vous pouvez les envoyer en commentaire vous pouvez les envoyer un petit peu partout donc n'hésitez pas à poser des questions et puis nous après on nourrit les épisodes avec ces questions ces interrogations et ces remarques voilà et puis bien sûr je le redis les liens en général j'essaie de tous les mettre sur mon site dans les notes de l'épisode c'est voilà dans les notes il y a quelques liens essentiels et comme ça vous pourrez retrouver tout ça la constellation de tous les contenus qu'on a produit depuis c'est le 22ème épisode de la Minute Perfil yes une vraie podcasteuse on l'a même pas fêté le 21 c'est trop nul on est passé à côté on était en mode concentré au taquet c'est une vraie podcasteuse Bertrand c'est une vraie podcasteuse et tu sais qu'aujourd'hui on enregistre on enregistre le 2 avril aujourd'hui c'est mon demi-niversaire aussi quand j'étais gamin je fêtais mon demi-niversaire pour avoir des glucides c'est vrai c'est vrai t'as raison des trucs comme ça et je vais me payer un carré de chocolat tout à l'heure pour fêter ça sur ce je clôture cet épisode je te remercie Laure en tout cas pour toute cette vision pour les recherches merci à toi de ta disponibilité par contre de ta réactivité et de ton adaptabilité aux conditions difficiles dans lesquelles cet épisode a été enregistré non mais c'est difficile pour tout le monde les conditions et tout c'est vrai après il y a des questions de temps de gestion du temps et tout et c'est pour ça que je dis on essaye de faire au maximum par rapport au temps et à ce qu'on a etc donc n'hésitez pas aussi parce que les questions nous permettent vraiment de cerner le sujet précisément tel qu'on doit l'aborder donc je le redis j'ai l'air lourdeau et mon histoire de mes questions mais pour moi c'est vraiment l'essentiel et puis on se retrouve la semaine prochaine tous les deux pour une nouvelle minute perf on se retrouve dans la semaine pour les épisodes du conseil le samedi l'épisode du mercredi sur l'inspiration avec moi ? tu m'invites au conseil ? si tu veux je t'invite j'ai pas la question encore du conseil mais je t'invite volontiers ah ouais cool j'aime bien être ton invitée au conseil j'aime bien le rendez-vous on va le prendre là tout de suite après juste derrière et puis n'hésitez pas sur les notes de l'épisode n'hésitez pas aussi et je leur dis sur Kimmètre350 c'est des sujets les glucides on les a abordés avec un entraîneur de vélo qui lui donne le ratio de glucides qu'il donne à ses athlètes qu'il entraîne et alors tous les gens ont halluciné sur les quantités là je vous renvoie c'est l'épisode avec Mathieu Lambert où il montre vraiment l'importance et j'ai eu un épisode on a parlé d'alimentation de cette importance là et des gens qui ont testé d'augmenter leur quantité d'alimentation de glucides pendant leur sortie vélo ont vraiment vu la différence donc c'est vraiment un sujet qui est important et donc allez aussi écouter Kimmètre350 c'est le podcast en train de naître et dans lequel on raconte tout ça sur ce je clôture Laure je te remercie je vous remercie tous pour l'écoute de cet épisode et on se retrouve bien entendu la semaine prochaine et toute la semaine pour les autres épisodes ciao ciao à bientôt